7 mois après la mort d'Elisabeth II Depuis septembre dernier, son fils et son petit-fils lui ont rendu le plus symbolique des hommages. Ensemble en effet, le roi Charles III et le prince William se sont retrouvés pour planter un arbre dans l'un de ses endroits préférés, Sandrigam. Ce moment émouvant a également marqué la fin d'un dernier projet sentimental pour la reine, qui avait chapeauté la plantation de millions de jeunes arbres à travers le royaume uni durant son règne. Le Queen's Green Canopy a été lancé en tant que projet pour son jubilé de platine en octobre 2021, et il a été prolongé en tant que projet commémoratif après sa mort. Le roi Charles III a publié une déclaration bouleversante pour venir sur ce moment et louant les membres du public qui ont planté 3 millions d'arbres en mémoire d'Elisabeth II. Il est difficile de croire que deux ans se sont écoulés depuis que ma mère et moi avons planté un arbre à Windsor Great Park pour marquer le début de The Queen's Green Canopy, a écrit le souverain britannique. Alors que la deuxième saison de plantation touche à sa fin, et avec elle, cette initiative d'une importance vitale, je voulais particulièrement exprimer mes sincères remerciements à tous ceux de tout le royaume uni qui ont aidé à planter plus de 3 millions d'arbres pour créer un héritage durable à la reine Elisabeth II. Ce projet a montré à quel point des gestes simples, pratiques et positifs peuvent faire une grande différence, et je ne vois pas d'hommage plus approprié au règne de 70 ans de feu sa majesté. Mort d'Elisabeth II, ses initiatives toujours d'actualité Le Prince William et Kate Middleton ont planté un arbre au pays de Galles en mars 2022. En décembre dernier, la princesse de Galles a également planté un cerisier sauvage dans d'Indiard à l'abbaye de Westminster. Même si sa majesté est décédée, cette initiative va se poursuivre. Et ce n'est pas la seule. En tout, il y a trois projets qui continueront à diffuser le message de la reine, Coronation Trees, où un arbre sera planté dans chacune des 98 régions qui ont un représentant royal, au Royaume-Uni mais aussi les Duke of Edinburgh Gold Awards, qui aideront les jeunes à s'impliquer dans la plantation d'arbres aux côtés de bénévoles et enfin The Queen's Green Canopy, des prix qui seront remis au partenaire du projet The Conservation Volent of Tears, Trees for Cities et The Tree Council. A propos de l'auteur loup du crux politique et royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigouros et Aki Korismaki. Ses derniers articles Mégan et Harry dit les tantes ? Le ridicule nombre de répdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de l'ENA Guiou pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada